Revenu d'entreprise. Quelqu'un peut me dire c'est quoi le lien entre le sujet qu'on voit à compter d'aujourd'hui, donc le calcul de la déduction pour amortissement, et le sujet 1 qui est le calcul du revenu d'entreprise, parce qu'il y en aura un lien. Ça commence fort, là, je vous questionne. Ce n'est pas une question piège. Est-ce qu'il y en a qui voient un lien ou vous voyez ça comme deux sujets complètement disparates qui... Dans le calcul de revenu, il fallait enlever l'amortissement comptable pour enlever l'amortissement fiscal. Ça va continuer, oui? Ça va être dans... Exact. Donc, toi, tu me l'expliques sous la forme de la conciliation. Tu as tout à fait raison. Tu dis que dans une conciliation, il faut annuler la charge d'amortissement qui a été prise par les comptables, parce que leur méthode d'amortissement ne reflète pas les méthodes d'amortissement requises en fiscalité. Et dans la conciliation, en retour, en déduction, on va s'accorder une déduction pour amortissement calculée aux fins fiscales. Et ça, ça ouvre le monde sur le sujet 2. Tu ne peux pas calculer correctement la déduction pour amortissement fiscal si tu ne connais pas toutes les règles d'amortissement applicables en fiscalité. Les taux d'amortissement, les durées, tatatatata, on va tout voir ça aujourd'hui. On va commencer à voir ça aujourd'hui. Donc, effectivement, le lien est là. Donc, mes premières pages, c'est un peu ce qu'elles veulent vous illustrer de façon imagée. Donc, le calcul du revenu d'entreprise, dans les faits, il n'est pas vraiment terminé. On est en train de calculer une de ces déductions. Si on regarde de plus près le calcul du revenu d'entreprise, il y a des éléments à inclure, il y a des éléments déductibles. Bien, j'attire votre attention ici sur les déductions. Dans les déductions ici, tu as droit à une déduction pour amortissement. Oui, mais comment on calcule ça, une déduction pour amortissement? Sujet 2. Et tu dis ton sujet 2 au complet, tu vas le savoir. Puis, tu vas être capable de mettre le bon chiffre ici. Dans le sujet 1, je vous les donnais dans des bulles. Dans le sujet 1, je ne vous demandais pas de les calculer. Les DPE, elles vous étaient données toutes calculées dans des petites bulles d'informations. C'est maintenant le rôle du sujet 2. Vous allez éventuellement être capable de calculer ça par vous-même. Si je regarde ça d'encore plus proche, au niveau des biens amortissables, il peut arriver trois choses dans une année. Vous avez le droit de déduire une déduction pour amortissement. C'est vraiment la règle générale. Et il y a deux petits cas d'exception qui amènent les choses suivantes. Parfois, vous pouvez déduire ce qu'on appelle une perte finale. Et l'inverse, parfois, vous devez vous imposer sur ce qu'on appelle la récupération d'amortissement. Donc, on va voir ces trois situations-là qui sont, dans le fond, qui constituent les trois possibilités en matière d'impact des biens amortissables sur un calcul de revenu d'entreprise. Ici, vous avez de façon dessinée, là, il y a bien des couleurs là-dedans, mais vous avez un comptanté, là, une espèce de comptanté. C'est vraiment ce qu'on va utiliser comme visuel. Ce n'est qu'un visuel pour bien illustrer le calcul de l'amortissement. Les comptables, vous avez peut-être déjà utilisé ça, ce qu'on appelle un comptanté. Peut-être pas non plus, ce n'est pas grave. Ça, ça reflète le suivi qu'on fait d'une catégorie d'un bien amortissable. Donc, par exemple, il y a une catégorie 8 qui est amortissable à 20 %, on en reparlera. Bien, vous avez à gauche tout ce qui augmente cette catégorie-là et qui vous permettra de prendre un amortissement dessus. Donc, en titre d'exemple, les acquisitions. Quand j'acquière des biens, ça va augmenter la base de ce que je peux amortir, évidemment. Le contraire, quand je dispose des biens, il faut retrancher ces dispositions-là pour réduire notre amortissement. On ne peut pas amortir des biens qu'on a disposés. Donc, on va tout illustrer ça dans ce fameux comptanté-là. Et on va arriver à l'une des trois finalités que je vous ai dites tout à l'heure. À la fin de l'année, soit je peux prendre une DPA sur cette catégorie-là, soit je peux déduire une perte finale ou soit je dois m'imposer sur une récupération d'amortissement. Toutes les catégories sont conçues comme ça, puis sont illustrées comme ça. Puis là, si je reviens d'une page, bien, multipliez ça par le nombre de catégories que vous avez dans votre année, pour votre entreprise en question. Donc, tous les biens ne vont pas dans la même catégorie. On va voir aujourd'hui, il y a une cinquantaine de catégories différentes avec des taux d'amortissement différents. Donc, par exemple, tout le matériel roulant va aller là, amortissable à 30 %. Toutes les bâtisses vont aller là, amortissable à 10 %, disons. Tous les équipements mobiliers vont aller là, amortissable à 20 %, par exemple. Donc, ce que je vous ai montré en gros tout à l'heure, dites-vous que ça se répète pour chacune de vos catégories, et tout ça s'en va en finalité dans votre calcul de revenu d'entreprise. Donc, en finalité, votre DPA, ça va être la somme de toutes les DPA qui sont possibles sur chacune de vos catégories de biens amortissables. Même chose pour la récupération d'amortissement ou la perte finale, ça va être le fruit de plusieurs contentés qui vous auront donné ces conclusions-là. Donc, on est dans l'imagé, on est dans le concept. On va rentrer dans les détails bien assez vite. Dernière chose pour terminer l'introduction. Juste que vous compreniez que, c'est une espèce d'arbre de décision, je pense que c'est des choses qui vont vous rappeler, vous allez comprendre de quoi je parle. Le point de départ, quand on parle d'un bien amortissable, le point de départ, il est ici. Il faut bien faire la distinction entre une dépense qui est de nature capitalisable et une dépense qui n'est pas de nature capitalisable. Donc, au point de départ, avant même de parler de biens amortissables, il faut faire la différence entre le fait qu'on achète un bien et que ce bien-là, on va aller voir les critères dans les prochaines minutes, mais grosso modo, il y a un des critères qui dit, quand tu achètes un bien et que ce bien-là va te procurer des avantages pendant plusieurs années dans le futur, la logique veut que tu ne peux pas le passer en dépense au complet dans l'année. Tu dois plutôt le traiter comme une dépense en immobilisation. Et conséquemment, ce coût-là, tu vas le mettre de côté, les comptables diraient que tu vas le capitaliser, et tu vas prendre une portion du coût en dépense à chacune des années. C'est ça l'amortissement, c'est ça la logique. Si tu achètes une bâtisse de 30 millions, même si tu fais un chèque de 30 millions, je t'annonce que tu n'as pas une déduction de 30 millions l'année 1. C'est logique, tu le mets de côté et une portion du 30 millions va passer en dépense à chaque année. Par opposition, si tu repeintures une bâtisse, ça te coûte 12 000 $, on peut en discuter des heures et des heures, mais j'ai le feeling que ce ne serait pas capitalisable. J'ai le feeling que tu devrais passer ça comme un élément d'entretien, puis que tu pourrais le déduire en entier. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est capitalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On va voir quelques critères dans quelques secondes. Maintenant que vous avez jugé que vous êtes en présence d'une dépense capitalisable, trois situations peuvent arriver en fiscalité. Soit il s'agit d'un bien amortissable, soit il s'agit d'une immobilisation admissible, soit il s'agit d'un bien non amortissable. Le sujet 2 s'intéresse au bien amortissable. Il faut être dans cette case-là pour que le sujet 2 s'applique à nous. La différence entre un bien amortissable et une immobilisation admissible, grosso modo, c'est que les biens amortissables, ce sont des biens tangibles. Corporels, ça se touche. Un mobilier, un photocopieur, une bâtisse, du matériel roulant, du matériel informatique, quand ça se touche, la plupart du temps, c'est un bien amortissable. On va les traiter dans le sujet 2. Les immobilisations admissibles, c'est intangible, incorporel, ça ne se touche pas. L'achat d'un brevet, l'achat d'une licence, l'achat d'un achalandage, des actifs qui coûtent cher à acheter, mais qui ne se touchent pas. C'est vraiment de l'incorporel. Sans fiscalité, on les traite dans le sujet 3. Et finalement, la dernière possibilité, un bien non amortissable. Donc, qui n'est ni visé par le sujet 2, ni visé par le sujet 3. Quelqu'un peut me donner un exemple d'un bien capitalisable qu'on n'amortira jamais? L'achat d'un terrain, effectivement, l'achat d'un placement. Ce sont des exemples de biens qu'on capitalise, mais qu'il n'y aura jamais une portion qui va s'en aller en amortissement. Ok, donc première chose, la première distinction dont je vous parlais, c'est la distinction entre une dépense courante et une dépense capitalisable. Entre est-ce que je suis dans le rose ou est-ce que je suis dans le vert? Écoutez, il y a plein de critères. En comptabilité, vous avez à vous poser cette question-là de toute façon. Puis, on va appliquer le même traitement en fiscalité. Quelqu'un qui capitalise quelque chose en comptabilité, on va le capitaliser entre guillemets en fiscalité. Puis, quelqu'un qui passe en charge, un élément, parce qu'en comptabilité, on va le passer en déduction au niveau fiscal. On a les mêmes critères à peu près. J'en ai ressorti deux. Il y en aurait plus que ça. Je vous en rappelle deux. Un des critères qui peut nous aider à trancher, c'est le suivant. On dit qu'une immobilisation, une dépense en immobilisation, ça procure habituellement un avantage durable à l'entreprise par opposition à une dépense déductible qui habituellement est récurrente. va devoir être répétée à chaque année ou presque. Donc, l'achat d'un photocopieur sous ce critère-là, je pense que ça procure un avantage durable parce que le photocopieur va servir pendant des années à l'entreprise. Il y aurait probablement lieu de le capitaliser. Je suis pas mal sûr que oui. Acheter une pile de papier pour mettre dans le photocopieur, quand même que tu payeras 10 000$ ton papier. Je pense que ça, ce n'est pas de nature capitalisable parce que je pense que c'est quelque chose qui est récurrent, que tu dois renouveler régulièrement chaque année. Je pense pas que ça procure des avantages sur une très, très longue période. Donc, l'achat du papier, moi, j'aurais plus tendance à le passer en déduction au complet sur la base de ce critère-là. Ce n'est que des exemples. Autres critères, on dit qu'une dépense en immobilisation s'apparente parfois à une amélioration importante apportée à un bien par opposition à une dépense déductible qui s'apparente plutôt à une dépense d'entretien. Si tu repeintures un immeuble, si tu nettoies les fenêtres d'un immeuble, je pense que c'est de nature entretien, puis tu peux passer ça en dépense parce que tu n'améliores pas ton immeuble, tu fais juste l'entretenir, tu fais juste le garder dans son état. Si, par opposition, tu rajoutes un étage, ton immeuble, il y en a trois, tu te construis un quatrième étage sur l'immeuble, je pense que tu n'es pas dans l'entretien, tu es plus dans l'amélioration de l'actif, il y aurait lieu de le capitaliser à mon humble avis. Donc, vous voyez, c'est juste un rappel de critères que vous connaissez déjà. Je ne veux pas faire… Ce n'est pas mon plaisir de vous donner des zones grises là-dedans, mais dites-vous que ça va être assez facile à trancher dans les cas qui nous occupent. Autre chose que je vais vous dire, la différence ou les principales différences entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal. Heureusement, il n'y a pas tant que ça de différence. Donc, ça revient à dire que ça se ressemble beaucoup. Le cours d'aujourd'hui, pour ceux qui sont bons en comptabilité, vous allez trouver ça un peu plate parce que vous allez dire, « Je sais comment ça marche l'amortissement, on met le coup, on met un coup dans le bilan, on le sépare en partie, on prend une partie en charge, on ne réinventera pas la roue, c'est ça l'amortissement. » J'attire votre attention sur quelques différences, par exemple. Au niveau fiscal, la DPA, DPA veut dire en passant, vous le voyez dans le titre, « Déduction pour amortissement », la DPA est discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoire. En fiscalité, tu n'es pas obligé de prendre ton amortissement. Tu le prends si tu veux. Tu peux prendre n'importe quel montant entre zéro et le maximum qui t'est permis. Donc, quand on va calculer les maximums aujourd'hui pour une catégorie, puis on va dire, bien, 5 000 piastres d'amortissement, en réalité, la société ou l'entreprise peut prendre n'importe quel montant de DPA entre zéro et 5 000. Si, par exemple, l'entreprise est déjà à perte, donc, fait des pertes d'entreprise, puis tu n'as même pas encore calculé la déduction pour amortissement, peut-être que tu vas te dire, inutile d'amortir, inutile de rajouter une déduction pour amortissement là-dessus, puis d'augmenter la perte. Je suis déjà à perte, je n'en paye pas d'impôt. Donc, peut-être que tu pourrais dire, je ne prendrai pas d'amortissement, je vais mettre ça à zéro, ma FNAC va rester élevée, donc mon solde à amortir va rester plus élevé, puis j'amortirai ça dans les prochaines années. En fiscalité, on a ce loisir-là. Je peux vous dire qu'en comptabilité, tu n'as pas ce choix-là. Avez-vous déjà vu un état des résultats où il n'y a pas de charge d'amortissement? Parce que les dirigeants auraient dit, oh, foutez, on n'amortira pas les immobilisations. Ça marche en comptabilité, il n'y a pas cet obligatoire, bien sûr. En fiscalité, les biens semblables sont regroupés dans une même catégorie et sont tous assujettis au même taux d'amortissement. Partout au Canada, tout le monde amortisse son matériel roulant à 30 %. C'est pareil pour tout le monde. C'est une question d'équité. Donc, on va vous dicter des catégories avec des taux d'amortissement qui sont collés sur ces catégories-là, et c'est valable pour toutes les entreprises au Canada. Donc, on ne peut pas penser qu'une entreprise à Vancouver amortit ses véhicules un peu plus rapidement qu'une entreprise au Québec. C'est pareil pour tout le monde. Alors qu'en comptabilité, ce n'est pas ça. En comptabilité, c'est à la discrétion de la direction. Tu peux avoir un McDonald's qui amortit son ancien McDonald's à Vancouver sur 12 ans, alors qu'au Québec, ils l'amortissent sur 8 ans. Ce n'est pas nécessairement pareil parce qu'ils ont une certaine discrétion dans la durée, dans le choix de la méthode d'amortissement. Ce qu'en fiscalité, on n'a pas. C'est pareil pour tout le monde. Je vous rappelle les deux grandes méthodes d'amortissement. Il y a l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire. En fiscalité, on va surtout, surtout utiliser l'amortissement dégressif. Donc, vous voyez le dessin. L'amortissement dégressif, comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque année, tu amortis le solde qu'il te reste à amortir. Donc, évidemment que dans tes premières années, comme ton solde à amortir est plus gros, tu vas avoir des plus grosses dépenses pour amortissement. Et plus ça va avancer dans le temps, plus petite sera tes dépenses parce que le solde à amortir s'amoindrit. Alors qu'un amortissement linéaire, ce n'est pas tout à fait ça. C'est basé sur le coût d'origine. On prend le coût d'origine, on le sépare en 20 parties égales, disons, et à chaque année, on passe la même partie d'amortissement. Donc, ça va toujours être pareil, l'amortissement d'une année à l'autre. Donc, en fiscalité, on a beaucoup plus d'amortissement dégressif. On a beaucoup plus de catégories qui fonctionnent avec l'amortissement dégressif. Finalement, en fiscalité, on a la règle du demi-tôt. On va en parler en détail aujourd'hui, mais c'est une règle qui s'applique aux acquisitions. Quand tu acquiers un bien dans l'année, en fiscalité, tu devras prendre la moitié du taux d'amortissement normal qui est permis pour tenir compte du fait que tu n'as pas détenu le bien pendant toute l'année. La règle du demi-tôt n'est pas parfaite, mais elle est très imparfaite même, mais elle a le mérite d'être simple. Donc, autrement dit, on en reparlera, mais on s'en fout de la date que tu as acquis un bien. Quelqu'un qui acquiert un bien le 3 janvier et qui le détient pendant 360 jours sur 365, il va avoir un demi-tôt pareil. Puis, quelqu'un qui achète un bien le 28 décembre et qui le détient 3 jours parce que sa fin d'année, c'est le 31, il va avoir un demi-tôt aussi. Ça va être pareil pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est un peu avantageux, il y en a pour qui c'est un peu désavantageux, ce n'est pas la fin du monde, c'est comme ça. Demi-tôt pour tout le monde. On en reparlera. Donc, voici de plus près votre fameux contenté qui illustre toutes les composantes qu'on doit étudier pour arriver en finalité dans une de mes trois cases colorées. Est-ce qu'on va vivre une DPA déduite dans l'année? Est-ce qu'on va vivre une perte finale? Ou est-ce qu'on va vivre une récupération d'amortissement? Donc, on va prendre ces composantes-là une par une. Vous voyez les numéros, les petites pastilles grises, ça fait référence aux numéros qui s'en viennent. Premièrement, mon écran n'est pas assez haut, mais un contenté comme ça, c'est long, c'est long, ça monte, 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 ça va descendre encore bien longtemps. Ça monte jusqu'où ça? Jusqu'à la première année d'existence d'une entreprise. Donc, une entreprise qui a commencé à exister, c'est là qu'elle a commencé à avoir des biens amortissables. Donc, pour une catégorie donnée, c'est un long fil continu, un long contenté qui s'est ouvert à l'époque quand la compagnie ou l'entreprise s'est démarrée, puis ça se construit d'année en année, d'année en année, d'année en année, puis ça va continuer à se construire. Ce n'est pas la fin, ça va continuer. Donc, c'est comme si moi, je mettais le spot, je ciblais, une portion de ça. C'est comme si je disais, moi là, je m'intéresse entre cette ligne orange-là et cette ligne orange-là. C'est ça qui m'intéresse. J'ai appelé ça l'année courante ici. Tout ce qui s'est passé avant, je m'en fous pas mal. Tout ce qui va se passer après, je m'en fous pas mal. Je me concentre sur ma portion ici. Ça, c'est cette année. Qu'est-ce que je peux amortir cette année? Le point de départ de ça, c'est ce qui te restait à amortir l'année passée. On appelle ça la FNAC. C'est écrit à la page précédente, je pense. La FNAC ici, là, c'est... Ici, on a la définition en note de bas de page. Donc, le point de départ, c'est... On va partir de la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente. Donc, à la fin de l'année passée, il te restait combien à amortir dans cette catégorie-là? C'est ça, la FNAC, c'est la fraction non amortie. FNAC, FNA, fraction non amortie du coût en capital. Il te restait combien à amortir dans cette catégorie-là l'année passée? 12 000? Bon, pas avec 12 000. On est rendu là. Auquel on rajoute les acquisitions qu'on va faire dans l'année et duquel on retranche les dispositions qu'on va faire dans l'année. Et ça, ça va nous donner un chiffre qui s'appelle la FNAC partielle. C'est moi qui ai inventé ce chiffre-là. C'est moi qui ai inventé cette expression-là. la FNAC partielle, c'est la FNAC à la dernière journée de l'exercice. Au 31 décembre, à 11h59, une minute avant que ton année finisse, une seconde, elle est rendue à combien ta FNAC? Tu as tout considéré, ta FNAC d'ouverture a été considérée, toutes tes acquisitions de l'année ont été considérées, toutes tes dispositions de l'année ont été considérées. tout est fini. Tu n'as pas une acquisition de cachet à quelque part, il faut que tout soit considéré. Quand tu me dis « oui, j'ai tout considéré de mes éléments de l'année », parfait, on tire un trait, ça, ça s'appelle la FNAC partielle. Et à partir de cette FNAC partielle-là, il peut arriver trois choses, je l'ai dit. Soit tu prends un amortissement au taux de 30 % là-dessus, si on présume que le taux de la catégorie est de 30 %. Soit tu subis une perte finale de ce montant-là ou tu subiras une récupération d'amortissement. On va tout voir ça en détail. Et c'est ça qui a, ces trois cases-là qui se retrouvent en bas comme ayant un impact dans mon calcul de revenu d'entreprise. Vous voyez ici, mon revenu d'entreprise va être augmenté par les récupérations d'amortissement, les cases rouges, et mon revenu d'entreprise va être réduit, soit par les DPA déductibles ou par les pertes finales, les cases vertes. Donc, commençons, allons voir ça point par point. FNAC d'ouverture, je n'ai rien à dire. C'est la FNAC qui était disponible à la fin de l'année passée. Donc, on va la chercher ici, puis on continue. Les acquisitions 3.1. Je vais vous donner un exemple d'acquisition. C'est assez simple. Donc, imaginez que vous avez une catégorie 10, 30 % d'amortissement. FNAC d'ouverture, 70 000. Cette année, donc, je vous rappelle que cette catégorie-là, ça fait longtemps qu'elle existe. Je m'en fous de ce qui s'est passé avant. Moi, je pars de la FNAC disponible à la fin de l'année passée, 70 000. Cette catégorie-là va continuer après. Tant mieux. Moi, je m'intéresse à cette année. Cette année seulement, entre les deux lignes. Cette année, j'ai acquis deux biens. Un camion, 40 000. Une voiture, 20 000. Ça, c'est en janvier, disons. Est-ce que c'est important de connaître ma FNAC partielle en janvier? Pas en tout. Ce n'est pas en janvier que ça m'intéresse. C'est à la fin de l'année. Fait que j'attends. Février, mars, avril, il va peut-être avoir d'autres acquisitions. Il va peut-être avoir des dispositions. J'attends. 31 décembre, 11h59. C'est beau, il n'a pas d'autres acquisitions? Tu as juste tes deux voitures, 40 000 et 20 000? Pas de dispositions. Tu me confirmes? OK. Là, je tire un trait et j'obtiens ma FNAC partielle, 130 000. 130 000, c'est vraiment l'assiette que je vais amortir cette année. Je vais faire un certain calcul d'amortissement, on en reparlera, mais dans ce cas-ci, ça me donne 30 000 d'amortissement. Je vais pouvoir déduire un beau 30 000 dans mon calcul de revenu d'entreprise. Et bien sûr, ma FNAC va chuter à 100 000. Vous comprenez que l'année prochaine, on va repartir avec une FNAC de 100 000. Le calcul, on en reparlera, le calcul de la DPA, mais grosso modo, c'est 30 % fois le démito pour mes acquisitions de 60 000 et 30 % sans demi-tôt pour la FNAC d'ouverture. Parce que celle-là, je ne l'ai pas acquis dans l'année. Mais on reparlera de tout ça. OK. Un mot sur les contrats de location-financement. Je suis toujours dans la section acquisitions. Je suis toujours sur le point acquisitions. Je suis revenu d'une page. J'étais à la page, je ne sais pas c'est quoi son numéro. Tout le monde me suit. Est-ce que là, le temps d'une seconde, il faut que je remette mon chapeau de comptable. Ça fait longtemps que je l'ai enlevé, mon chapeau de comptable. Moi, je parle tout le temps de fiscalité, mais il faut que je le remette le temps d'un instant. Est-ce que vous savez c'est quoi son contrat de location-financement? C'est les comptables qui ont inventé ça, cette expression-là. Vous n'avez pas vu ça dans un cours de comptabilité. Ne dites-moi pas que vous avez vu ça dans un cours de fiscalité. Ça ne se peut pas. C'est une invention des comptables. Vous avez peut-être vu ça dans un cours de comptabilité. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent un peu c'est quoi? Un contrat de location-financement. Exactement. C'est en plein ça. Je ne vous ferais pas mieux dire. C'est une situation où, comme entreprise, vous allez louer un bien. Donc, vraiment, vous prenez la décision de louer un bien, mais où, en comptabilité, on va faire semblant que vous l'avez acheté. Ce n'est pas vrai, là. C'est une méchante fiction que les comptables font dans leur tête pour, en cause de leur espèce de principe de la substance prime sur la forme, je pense. Je ne vous rappelle pas tous des principes des comptables. Ils ont plein de principes, les comptables. C'est pour ça qu'ils sont droits. Fait qu'eux, là, quand tu loues un photocopieur pendant tellement longtemps que le photocopieur, finalement, tu vas le garder tellement longtemps qu'il ne vaudra plus rien quand tu vas avoir fini. Puis, tu payes tellement de loyers là-dessus que si on additionne tous les loyers que tu payes, tu payes quasiment le prix du photocopieur dans son entier. C'est un peu ça les critères des comptables. Les comptables disent « En réalité, c'est comme si tu l'avais acheté. » dans les états financiers comptables, on va faire semblant que tu as acheté un photocopieur. Fait que vous dejoz plus ça. Pour vrai, là. Donc, si vous allez voir les immobilisations, il va y avoir un photocopieur dans les immobilisations. Tu n'as rien acheté, il y a un contrat de location. Il y a vraiment un actif dans les immobilisations. Un faux actif. Mais pour être cohérent, il va y avoir une fausse dette. Parce que si on fait semblant que tu as acheté un photocopieur, il faut faire semblant que tu as une dette. Mais ce n'est pas tout. Il faut être cohérent avec nos menteries. Fait que si j'ai un faux photocopieur au bilan, qu'est-ce que je vais avoir de faux dans mon état des résultats? Un faux amortissement sur le faux photocopieur. Puis c'est la même chose sur la dette. Si j'ai une fausse dette, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à semblant? Que je fasse des faux paiements. Sur des faux paiements, j'ai des fausses charges d'intérêt. Donc, je vais avoir en dépense comptable, en charge, une fausse dépense d'intérêt. Sur des faux paiements, sur une fausse dette pour contracter un faux photocopieur. Tout le monde me suit? Tout ça, c'est une imagination du comptable. C'est correct, c'est les principes comptables qui veulent ça. En fiscalité, ça ne tient pas la route. L'ARC a été clair, oubliez ça. Il n'est pas question en fiscalité de capitaliser dans vos catégories un équipement si vous l'avez loué. Oui. En fiscalité, c'est la réalité juridique qui s'applique. Donc, si tu as signé un contrat de location, et que tu payes des loyers, tu dois déduire le loyer de ton photocopieur, point final. Il ne fait pas semblant que tu l'as acheté, il ne fait pas semblant de l'amortir. Oublie ça, c'est ces fictions-là. Donc, en fiscalité, vraiment, il faut se ramener à la réalité juridique et aller déduire le paiement du loyer, tout simplement. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça va amener dans une conciliation, ça, des comptables qui sont partis sur une dérape d'imaginer tout ça versus en fiscalité où il faut tout défaire ça? Ça va demander beaucoup d'éléments de conciliation, beaucoup d'ajustement dans la conciliation. Qu'est-ce qu'il va y avoir de mauvais dans l'état des résultats, en guillemets, qu'il va falloir annuler? Donc, il va falloir annuler l'effet. Il va falloir annuler l'effet du faux amortissement sur le faux photocopieur. Il va falloir annuler l'effet de la fausse charge d'intérêt sur le faux paiement de la fausse dette du faux photocopieur. Et qu'est-ce qu'il va manquer que les comptables n'ont pas considéré? Le loyer. Je vais pouvoir m'accorder une déduction pour le loyer réellement payé. Donc, ça, c'est un peu nuancé. Ça ne s'applique pas toujours, mais c'est bon à savoir. Il faut le savoir, bien sûr. Voilà pour les acquisitions. Ce n'est pas très compliqué. Disposition, maintenant. Je m'en vais à droite du tableau. Quand on dispose d'un bien amortissable, il faut toujours retrancher du compte en T le moindre de deux choses. Le moindre du prix que je l'avais payé quand je l'ai acheté, cette immobilisation-là, ou de son prix de vente. Donc, vous voyez ici, toujours, toujours venir retrancher le moindre de deux choses. On va aller voir quelques exemples de ça. Donc, les dispositions. Pour chacune des dispositions, il faut retrancher le moindre du coût ou du produit de disposition. Donc, on compare toujours ces deux chiffres-là. Combien je l'avais payé, mon photocopieur, puis combien je le vends, mon photocopieur. Et le moindre des deux, c'est ce qui va venir se retrancher dans ton compte de FNAC. Ça, c'est le premier calcul qu'il faut faire. C'est le calcul qui va servir à ajuster ton amortissement en fonction du fait que tu as vendu un bien. Se déclenche en parallèle un deuxième calcul qui, lui, n'a rien à voir avec l'amortissement. C'est le traditionnel calcul de gain ou de perte en capital. Regardez le tableau ici. Quand tu vends un bien amortissable ici, quand tu disposes d'un bien amortissable, t'intéresses le sujet 2, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut retrancher le moindre du coût du produit de disposition dans la FNAC pour ne plus l'amortir. Mais qu'est-ce que tu as fait par le fait même? Tu as disposé d'une immobilisation. L'immobilisation, c'est le pain et le beurre du gain en capital. Toute disposition d'immobilisation génère toujours, toujours un calcul de gain ou de perte en capital. Donc, il y a ça aussi à faire. Quand on dispose d'un bien amortissable, il y a toujours deux calculs qui se déclenchent. Toujours, toujours, toujours. Le premier calcul a un impact sur la FNAC. C'est le fait de retrancher le moindre de deux choses. Et le deuxième calcul, c'est le traditionnel calcul de gain en capital. Donc, produit de disposition moins prix de base réajusté. Parfois, ça va vous donner un gain en capital qu'il faut imposer à moitié. Le résultat va s'en aller à 3B, vous le savez, comme étant un gain en capital imposable. Parfois, ça pourrait donner d'autres choses. Parfois, le calcul pourrait donner une perte en capital. Écoutez-moi bien, la perte en capital est refusée. Toujours, toujours, toujours. Une perte en capital, c'est toujours refusé sur un bien amortissable. C'est pas, c'est pas, c'est toujours, 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 toujours le cas. Donc, à chaque fois que vous arrivez avec un calcul qui donne une perte en capital, il faut la refuser, la perte en capital. Je reviendrai dans deux petites minutes pour vous expliquer pourquoi. On va juste aller voir des exemples de dispositions où je vous invite à faire ces deux calculs-là, soit celui qui s'applique dans la FNAC et celui qui demande, qui résulte en un calcul de gain ou de perte en capital. Vous avez ici un exemple de FNAC catégorie 8, 20 %. solde d'ouverture, 70 000. Voyez ce qui s'est passé. Premièrement, les acquisitions, il n'y en a pas. Il n'y aurait plus à en avoir des acquisitions. Ça, ça donne qu'il n'y en a pas. Les dispositions, première disposition, j'ai disposé d'un bien qui m'avait coûté 60 000 à l'époque, je l'ai vendu 50. Donc, le moindre des deux vient retrancher mon solde de FNAC, le moindre de 50 ou de 60. J'ai disposé d'un autre bien de catégorie 8. Il y a plein d'affaires dans la catégorie 8, des classeurs, des photocopieurs, on en reparlera. J'en ai plein de biens dans la catégorie 8. J'en ai vendu un autre. Cette fois-ci, je l'ai vendu pour 8, je l'avais payé 7 à l'époque. Donc, je retranche le moindre des deux, 7. Donc, je m'apprête à calculer ici ma FNAC partielle à la fin de l'année, bien sûr. Est-ce que toutes les acquisitions sont terminées? Est-ce que toutes les dispositions sont terminées? Vraiment à la fin de l'année, à la dernière minute de l'année, je tire un trait et je me ramasse avec une FNAC de 13 000. C'est donc que votre amortissement devra se calculer sur 13 000. Pas sur 70. Pas sur 70 moins 50. Vraiment sur la, toujours, toujours la FNAC partielle qui est votre base d'amortissement à la fin de l'année. Donc, votre 13 000, vous prenez un amortissement là-dessus. Dans ce cas-ci, ça donne 2 600. Et vous avez un beau 2 600 ici en déduction. Ça, c'est le premier calcul. Le deuxième calcul, c'est le calcul du gain capital. Donc, on refait un calcul de gain capital tout à fait très, comme vous le connaissez, ça fait des années, pas des années, mais depuis fait longtemps qu'on se connaît. Des calculs de gain capital, vous en avez fait en masse. Donc, sur la première disposition, j'ai vendu un bien 50, je l'avais payé 60. perte en capital de 10 000. Et qu'est-ce qu'on fait avec une perte en capital sur un bien amortissable? Qu'est-ce qu'on fait? Refuser. Refuser. Tu dis au professeur, refuser. Tu biffes, tu mets un UX, tu marques non déductible. Tu le montres que tu le sais. Ou refuser. Marque ça comme tu veux. Mais montre-moi que tu sais que ce n'est pas admissible. L'autre calcul, tu as vendu un bien 8, tu l'avais acheté 7. Oh, ça, ce n'est pas une perte, ça. Ça, c'est un gain. Puis, je t'annonce que les gains sont imposables. Donc, tu as 500 piastres de gains en capital imposables qui devraient apparaître à 3B dans la section des gains en capital imposables. Est-ce que vous comprenez l'importance du deuxième calcul? Ceux qui ne les font pas ne verront jamais passer leurs gains en capital. Jamais. Et comme jeune professionnel, ce n'est pas une bonne idée de ne pas déclarer du gain en capital. Donc, si tu veux voir passer tes gains en capital, prends l'habitude de toujours faire ton deuxième calcul. Ce n'est pas ton premier calcul qui va te le montrer. Ce n'est pas son rôle. C'est le deuxième calcul qui va te le montrer. Je vous connais, les étudiants, ça fait assez longtemps que je vous enseigne. J'en vois combien qui ne font pas à l'examen leur deuxième calcul parce qu'ils se disent que ça donne toujours une perte en capital puis elle est toujours refusée. À un moment donné, vous prenez l'habitude de ne pas présenter ce calcul-là pour cette raison-là. Premièrement, c'est faux. Ça ne donne pas tout le temps des pertes en capital. La journée que ça va donner un gain, tu vas avoir la fin de ne pas l'avoir présenté. Deuxièmement, comment veux-tu que je paye à l'examen ton raisonnement? Comment veux-tu que je cherche que dans ta tête, tu sais que ça aurait donné une perte en capital puis que tu sais que la perte en capital n'est pas déductible puis que tu as décidé de ne pas me présenter ça? Je serais supposé de deviner ça moi puis de le payer parce qu'il y a des points dans le barème pour ça. Vous comprenez qu'il faut me le montrer. Prenez l'habitude de faire les deux calculs, prenez l'habitude de montrer les pertes en capital puis avec un symbole quelconque me dire que vous savez que c'est non-déductible ou que c'est refusé dans vos mots. Refusé, non-déductible, pas accepté, c'est tout des synonymes. C'est correct. C'est un bon conseil, une bonne habitude que vous devriez prendre le plus rapidement possible. Donc, disposition égale deux calculs. La dernière chose que je vous dirais par rapport à ça, vous n'êtes pas obligés de m'écouter. C'est du luxe, mais c'est gratuit. Il y a une petite note de bas de page ici. Vous n'êtes pas obligés de la regarder et je ne la lirai pas. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est que pourquoi une perte en capital ici, et pourquoi les pertes en capital sont toujours refusées? C'est pour l'unique raison que si on vous l'accordait, on vous l'accorderait en double. Admettons que tu fais une perte en capital de deux piastres pour fin de discussion. Tu vends un bien deux piastres en bas que tu l'avais acheté. Tu achètes un bien dix piastres, tu le revends huit. Ta perte de deux piastres, de par la mécanique d'amortissement qu'on vient de voir, ta perte de deux dollars est encore dans ta FNAC. Donc, ton deux piastres est encore dans ton solde de FNAC et tu vas y avoir droit par la mécanique d'amortissement dans les prochaines années. S'il fallait en plus qu'on t'accorde une perte en capital de deux piastres, c'est la même perte qui sera aux deux endroits. Tu l'aurais à la fois encore présente dans ta FNAC, donc encore disponible à amortissement qui va devenir une déduction tantôt et tu l'aurais en plus en perte en capital. Donc, ce n'est pas illogique, ce n'est pas « Ah, c'est plate! » Non, c'est juste logique, c'est compréhensible et encore une fois, s'il fallait qu'elle soit accordée cette perte-là, là, ça ne serait plus logique parce qu'elle serait vraiment accordée deux fois. Voilà, je n'en dis pas plus, ce n'est pas nécessaire. La petite note explique ça en bas, mais c'était juste pour vous dire que c'est quand même soutenu par un raisonnement logique, cette position-là. Oui, je... Vous allez la déduire plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être déductible au complet versus une perte en capital qui serait déductible seulement à 50 %. Vous avez l'avantage de par ce traitement-là qu'elle va être déductible au complet. Le 2 $ va être déductible au complet. Sur quelques années, certes, mais au complet. Vous comprenez qu'une perte en capital, ça ne serait pas déductible au complet, seulement 50 %. Vous me suivez? Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas l'air? On en reparlera? Non, sinon, c'est juste que... OK. D'accord. Effectivement. Le législateur aurait pu prendre une autre position puis dire, le 2 $, je m'arrange pour qu'il ne soit pas dans la FNAC et je vous l'accorde en perte en capital. Ça aurait pu être aussi considéré... Ça aurait pu être le choix qu'il a fait, mais ce n'est pas comme ça finalement. Donc, conclusion, on n'a pas besoin de comprendre. On fait nos deux calculs parallèles. On se rappelle que les gains sont imposables et on se rappelle que les pertes doivent être refusées et il faut le dire clairement au professeur. C'est bon? En résumé, là. Voilà pour les dispositions. Je reviens toujours à mon fameux tableau. 3.3 maintenant. Une fois que j'ai trouvé mes acquisitions, une fois que j'ai... Pas trouvé, j'ai traité mes acquisitions. Une fois que j'ai traité mes dispositions avec mes deux calculs parallèles, je suis maintenant apte à trouver ma FNAC partielle. Ma FNAC partielle, je vous rappelle, c'est l'état de ma FNAC le dernier jour, la dernière seconde de l'exercice. Et c'est elle qui va être ma base d'amortissement. Donc, si vous avez une FNAC partielle, par exemple, ici, de 12 000 $, c'est donc que vous devrez prendre 20 % d'amortissement sur 12 000 $. Pourquoi 20 %, Nicolas? Parce que c'est le taux de la catégorie 8. Non, mais pourquoi la catégorie 8, Nicolas? J'y arrive. On va aller voir toutes les catégories et tous les taux d'amortissement qui existent dans notre régime fiscal. 3.3. Donc, la règle générale, c'est celle que je viens de vous dire. Donc, ta DPA annuelle maximum, tu n'es pas obligé, c'est le maximum, tu prends ta FNAC partielle et tu le multiplies par ton taux d'amortissement en vigueur. On va aller les voir, les principaux taux d'amortissement. Donc, première catégorie, ici, vous avez toutes les catégories qui subissent un amortissement dégressif et vous voyez qu'on en a beaucoup et un petit peu plus loin, vous avez, quant à elles, certaines catégories qui sont plutôt, fonctionnent avec un amortissement linéaire. Il y en a juste trois. On va finir par celle-là. Donc, si je reviens, voici mes principales catégories qui fonctionnent avec un amortissement dégressif. Premièrement, les bâtiments. Les bâtissements, ce sont des biens de catégorie 1 avec trois taux d'amortissement possibles, soit 4, soit 6, soit 10 %. Donc, pour les bâtissements qui sont des bâtisses, qu'on achète, qui sont des biens de catégorie 1, il y a trois taux d'amortissement possibles, 4 % par année, 6 % par année ou 10 % par année. Vous avez un résumé ici. Soit 4, soit 6, soit 10. Pour déterminer le taux d'amortissement d'une bâtisse, ça dépend de son usage. Première question. Qui va habiter dans la bâtisse? Si une entreprise achète un immeuble, une bâtisse, qu'est-ce que ça va abriter? Tu as deux choix de réponse. Est-ce que c'est résidentiel ou est-ce que c'est commercial? Une bâtisse qui est résidentielle, c'est une bâtisse qui va être habité par des familles. Donc, si ta bâtisse, elle est destinée à être louée à des familles, louée à du monde qui va habiter dedans, c'est ce qu'on appelle une bâtisse résidentielle. Le taux d'amortissement, c'est 4 % par année. Ici, 4 % par année. Si tu me dis, non, non, moi, ma bâtisse, je ne la louerai pas à des familles, je vais l'utiliser pour les fins de mon entreprise. Parfait. C'est donc que ta bâtisse est commerciale, non résidentielle ou commerciale si vous préférez. Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Ta bâtisse qui est commerciale, est-ce qu'elle sert à faire de la fabrication de transformation ou non? Si ta bâtisse sert à faire de la fabrication de transformation, c'est 10 % le taux d'amortissement. Si elle ne sert pas à faire de la fabrication de transformation, c'est 6 % ton taux d'amortissement. De la fabrication de transformation, ça fait référence au secteur secondaire. On vous a peut-être déjà expliqué que les entreprises se répartissent dans trois grands secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Vous avez déjà entendu parler de ça, j'imagine. On dit que le secteur primaire, c'est le secteur où les entreprises font l'extraction des biens de la terre, des eaux, des minéraux, tout ça. Le secteur secondaire, fabrique, transforme les biens et le secteur tertiaire fait la vente au final aux clients puis prestations de services. De la fabrication de transformation, c'est le secteur secondaire. Toutes les entreprises qui oeuvrent dans le secteur secondaire, c'est un synonyme de faire de la fabrication de transformation. Donc, ce sont elles qui ont le meilleur taux d'amortissement, c'est-à-dire 10 % pour leur bâtisse. Alors qu'une entreprise du secteur primaire où on fait de l'extraction des biens ou du secteur tertiaire qui est dans la vente au détail et dans le service, quant à eux, leur bâtisse est amortissable à 6 %. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire quand je dis que c'est un avantage d'avoir un taux d'amortissement rapide? Je pense que c'est pas mal reconnu dans la communauté. Tout le monde aime ça amortir ses biens le plus rapidement possible parce que amortissement égale déduction. Je fais chuter mon revenu, donc économie d'impôt. C'est synonyme d'économie d'impôt et d'éduction. Donc, plus vite sont les déductions, plus vite sont les économies d'impôt. Moi, pas mal tout le monde s'entend là-dessus. Moi, dans la vie, j'aime ça garder le plaisir pour longtemps. Il me semble que j'aimerais ça amortir longtemps. Je ne sais pas quoi dire. C'est personnel à chacun peut-être. Mais les gens en général s'entendent pour dire que plus tu amortis rapidement, mieux c'est. Donc, pourquoi on privilégie d'après vous les entreprises du secteur secondaire? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? C'est particulier. Qu'on leur accorde des taux d'amortissement sur leur bâtisse et Dieu sait que c'est énorme le coût d'une bâtisse. L'économie d'impôt est immense quand on change les taux d'amortissement des bâtisses par rapport aux autres secteurs qui ont seulement 6 % d'amortissement. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Peut-être Gaëlle? Pardon? L'investissement, vous me dites? L'activité? OK, donc on va abîmer le bâtiment plus vite dans ce champ de discipline-là, peut-être. Pour faire simuler l'économie, peut-être. Peut-être que les entreprises du secteur primaire diraient, nous aussi, on engage beaucoup de gens et il me semble qu'on pourrait avoir un traitement fiscal aussi avantageux. Vous alliez dire, vous? Oui. Quand on pose la question au ministère des Finances, la réponse est très claire, il ne s'en cache même pas. Parce que le secteur secondaire, c'est le seul secteur qui est déplaçable. Si tu veux que ces entreprises-là s'installent au Canada ou restent au Canada, il faut avoir une fiscalité qui est attrayante. Vous savez, un État, c'est comme une entreprise. Une entreprise, il faut que ça desserve bien ses clients, il faut que ça soit concurrentiel pour garder ses clients. Un État, c'est la même chose. Pour garder ses contribuables, il faut que ça soit compétitif. Il faut que la fiscalité soit compétitive par rapport à la fiscalité des voisins. Nous, là, la fiscalité américaine, la fiscalité du Mexique, la fiscalité de tous les pays autour de nous, il faut avoir une fiscalité pour ces entreprises-là qui est aussi bonne que celle de nos voisins sinon au risque que ces entreprises-là ne s'installent pas chez nous ou quittent le Canada. Une entreprise du secteur primaire qui fait l'extraction de je ne sais pas trop quels minéraux dans le nord du Québec, par exemple, puis à qui je ne donne pas une fiscalité bien intéressante, je ne leur donne pas le 10%, eux autres, c'est 6%. Peux-tu me menacer de partir? Oh, bien, si c'est de même, je vais aller extraire mes minéraux au Mexique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oublie ça, il y a là le minéral. Donc, si tu veux faire ton extraction, on n'a pas besoin trop trop d'être sexisté. C'est plate à dire, mais on n'a pas besoin de temps de... cette compétitivité-là n'est pas si importante que ça. Même chose pour le secteur tertiaire. On dit que le secteur tertiaire va toujours suivre la population. Si je dis à une coiffeuse, je te donne un meilleur taux d'amortissement si tu vas t'installer dans le bois au nord du je ne sais pas trop combien deème parallèle du Québec, elle va me répondre, je n'irai pas, il n'y a personne à coiffer là. Elle non plus, elle ne peut pas bouger. Il faut qu'elle se tienne où il y a de la population. Mais dans le milieu, une entreprise qui achète du bois pour fabriquer des meubles pour après ça revendre ça à un détaillant qui va vendre au grand public. Où ils peuvent s'installer pour faire ça? N'importe où. Canada, États-Unis, Mexique, Venezuela, Europe de l'Est. Pourquoi ils s'installeraient au Québec et au Canada? Moi, j'aimerais ça qu'ils s'installent au Québec et au Canada. Vous devenez que ça fait de la main-d'oeuvre, ça crée de l'emploi, ça serait génial pour notre économie. Pourquoi ils s'installeraient ici? Ils s'en foutent, ils n'ont aucune émotion. Ils vont poser une question. C'est quoi votre fiscalité pour notre genre d'entreprise? Moi, quand je mets 30 millions pour acheter une bâtisse ou pour me créer un bâtissement, c'est quoi le taux d'amortissement? Si les Américains, c'est 6 % par année, les Mexicains, c'est 9, puis moi, je dis c'est 4, ce n'est pas sexy. Il y a des bonnes chances que je ne réussisse pas à l'attirer chez nous. Fait que, je ne sais pas, je ne connais pas toute la réalité des autres pays, mais j'ose croire que 10 % c'est concurrentiel. Et vous allez voir, ce n'est pas juste pour les bâtisses. On leur réserve des taux d'amortissement avantageux sur à peu près tout. Même, ils ont des crédits d'impôt que les autres n'ont pas, on est toujours un peu à la merci de ces entreprises-là. En guillemets, je comprends aussi le jeu de l'offre et la demande. C'est gagnant-gagnant. On les garde chez nous avec ça, puis ils créent de l'emploi. Fin de la parenthèse. Regardez ici, pourquoi je marque, juste pour tirer votre attention sur une dernière chose, les dates, les anciennes dates, donc vous, le traitement à l'examen, ça va être nécessairement un de ces trois-là. Puisqu'on est à l'examen, je vais vous donner, vous allez devoir faire la déclaration de revenu d'une entreprise en 2015. Donc, pour tous les biens acquis, acquis avant, vous voyez, depuis 2007, il n'y a rien qui a changé. Donc, depuis 2007, tout le monde capitalise ses bâtisses dans l'une de ces trois catégories-là, soit à 4, soit à 6, soit à 10 %. Avant 2007, c'était différent. Avant 88, c'était différent. Pourquoi je vous parle de ça, avant 88? Dans le temps où on amortissait les bâtisses à 5 %, se pourrait-il qu'en faisant un rapport d'impôt 2015, vous voyez encore passer une catégorie 3 avec un immeuble amortissable à 5 %? Oui, ça se peut. Il peut y avoir de très vieilles bâtisses qui n'ont pas encore fini d'être amorties, donc qui ont été acquis dans les années 80. Pour une raison ou une autre, on n'a pas fini de les amortir, donc ces vieilles catégories-là peuvent encore exister. Évidemment, on ne met plus rien là-dedans depuis 1988, mais il faut toujours bien les vider, il faut toujours bien finir de les amortir. Si vous voyez passer ces catégories-là, ne faites pas le saut, continuez à prendre un 5 % dégressif là-dessus. Quand il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien, puis ces catégories-là vont mourir de leur belle mort. Mais ça peut arriver qu'on voit encore ça. Mais bien sûr, on n'y met plus rien. Nous, nos acquisitions, on doit les traiter en fonction des nouvelles règles. On continue. Catégorie 8, 20 %. Ça, c'est le fourre-tour. Le fourre-tout dans le sens où le législateur dit que tu y mets tous les biens tangibles non visés par une catégorie. Donc, exemple, des équipements, des mobiliers, de la machinerie, de l'outillage. Donc, tout ce qui est tangible, ça se touche, puis tu ne peux pas mettre dans aucune autre catégorie, ça se ramasse dans le fourre-tout. C'est là par défaut. Je ne peux même pas vous faire une liste exhaustive de tout ce que vous allez voir dans la catégorie 8. C'est n'importe quoi. C'est chaise, écran, tout ce qu'il y a dans la classe, ici, d'après moi, c'est de catégorie 8, à part l'ordinateur. Mais la logique, c'est ça. C'est que le législateur dit « Si je ne l'ai pas placé ailleurs, mets-le dans la catégorie 8. » Ça ramasse beaucoup, beaucoup de choses, la fameuse catégorie 8. Catégorie 10, 30 %, c'est le matériel roulant. Tout ce qui est mobile, tout ce qui est sur roue, une auto, un camion, une remorque, un lift, tu sais, les affaires qui lèvent les palettes, je ne sais pas comment ça s'appelle. N'importe quoi qui est sur roue, c'est un bien de catégorie 10, 30 %. Y compris les automobiles, en autant que leur coût soit moins de 30 000. Donc, pour ceux qui achètent des autos pas trop chères, 25, 26, 27 000 $, la voiture, ce sont tous des bien de catégorie 10. Quand une auto coûte plus de 30 000, il faut la mettre dans la catégorie suivante, la catégorie 10.1. Toujours 30 %. Elle, elle est réservée aux automobiles de plus de 30 000. Et là, il y a des limites, des contraintes, on verra la catégorie 10.1, il y a certaines particularités et on va la traiter la semaine prochaine. On continue. Catégorie 12, 100 %. Ça peut sembler particulier de dire qu'un taux d'amortissement est à 100 %. C'est comme, tu le capitalises mais tu le passes en dépenses assez vite, merci. Donc, en réalité, ça va se prendre sur deux ans à cause du demi-taux. Vu qu'il y a un demi-taux l'année de l'acquisition, tu ne pourras pas tout prendre l'amortissement, mais tu vas être capable de le prendre au complet sur la deuxième année. Donc, en deux ans, c'est complètement amorti. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Évidemment, des biens qui perdent de la valeur très rapidement, genre des petits outils de moins de 500 $. Donc, quand tu achètes des tournevis, des affaires de même, des petits outils qui ne coûtent pas cher et qui risquent d'être à renouveler souvent, on te permet de les amortir très rapidement. Ce sont des biens de catégorie 12. Ça vise des logiciels d'application ainsi que les disques, les vidéos disques qui sont dans des clubs vidéo. quand tu achètes un inventeur de 30 copies d'un film et que tu loues ça à tes clients, Dieu sait que ça ne durera pas longtemps. Dans trois mois, ça ne se louera plus quasiment. Ça fait qu'on reconnaît cette réalité-là et on accorde des taux d'amortissement très rapides. Un mot sur les logiciels. Aux yeux de l'impôt, il y a deux types de logiciels. Il y a des logiciels qu'on appelle d'application qui sont des biens de catégorie 12 et il y a des logiciels qu'on appelle d'exploitation. Un logiciel d'application qui est un bien de catégorie 12, ce sont tous les logiciels qui servent à faire, à produire quelque chose avec l'ordinateur. Un traitement de texte, un tableur, tax prep, AutoCAD pour les ingénieurs, n'importe quel logiciel qui sert à produire quelque chose avec l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle les logiciels d'application par opposition à des logiciels d'exploitation qui font quasiment partie de la machine. Windows, iOS, Linux, je ne connais pas tous. Mais un logiciel d'exploitation, c'est un logiciel qui fait juste faire, créer un environnement dans votre machine. Ça ne sert pas à produire des choses. Les logiciels d'exploitation seront classés avec les ordinateurs parce qu'ils font quasiment partie grande des ordinateurs. On continue. Catégorie size, 40%, les taxis, automobiles destinés à la location ainsi que les gros camions remorques qui pèsent plus de 11 788 kilos. Donc, si vous êtes une entreprise de taxi, vous avez dans votre inventaire, vous avez plusieurs, vous avez une flotte de taxis, mais tous les taxis que vous avez achetés, ce sont des biens de catégorie size. Vous exploitez une entreprise de thrifti, enterprise, budget, puis vous avez une flotte d'automobiles que vous louez à des clients, la location à la semaine, votre flotte d'automobiles, c'est un bien de catégorie size. Vous avez des gros camions remorques, les gros trains routiers qu'on voit sur la route, les plus gros, 11 788 kilos ou plus, ce sont des biens de catégorie size. Si un camion remorque pèse moins que ça, un camion qui pèserait 10 000 kilos, ce serait un bien de catégorie 10 avec le reste du matériel roulant. Catégorie 17, 8 %, toutes les constructions de surface, des chemins, trottoirs, air de stationnement, routes, pistes d'atterrissage. Donc, toutes les constructions que vous faites sur la surface de la Terre. Donc, si vous avez un nouveau magasin, vous faites asphalter le stationnement, ça coûte 25 000 piastres. Catégorie 17, vous faites une piste d'atterrissage parce que vous voyagez en hélicoptère, ça coûte cher une piste d'atterrissage, catégorie 17. Vous faites un petit chemin en béton qui relie le stationnement à votre porte d'entrée de votre magasin, catégorie 17. Toutes ces espèces de constructions-là qui sont en surface de terre. Catégorie 38, 30 %, tout le matériel mobile utilisé pour la construction. donc tous les entrepreneurs de construction, tout le matériel qu'ils ont et qu'ils déménagent d'un chantier à l'autre, les grosses grues qui se déplacent d'un chantier à l'autre, les espèces de maisons mobiles qui montent sur un chantier le temps de la construction, ce sont des biens de catégorie 38. Catégorie 44, on en reparlera la semaine prochaine. Il y a des particularités là-dessus, ça vise l'achat de brevets ou le paiement pour utiliser des renseignements brevetés. Finalement, dans les amortissements dégressifs, on retrouve les ordinateurs en catégorie 50. Donc, ordinateurs, logiciels d'exploitation, je vous disais tantôt, je vous parlais tout à l'heure des logiciels d'application, maintenant je vous parle des logiciels d'exploitation qui sont classés avec les ordinateurs ainsi que tous les périphériques. Donc, ton ordinateur, ton imprimante, ton réseau Wi-Fi, tout ce qui tourne autour de ton ordinateur, ton système informatique en général, ce sont des biens de catégorie 50. 55 % d'amortissement. Maintenant, pour les trois dernières catégories qui, eux, sont amortissables de façon linéaire, catégorie 13, on en reparle. Catégorie 14, on en reparle la semaine prochaine. Catégorie 13, ça vise les améliorations locatives. Une amélioration locative, vous savez, c'est le fait que tu sois locataire dans une bâtisse, donc elle n'est pas à toi, mais que tu fais des gros aménagements dans ton loyer. On va te permettre de capitaliser ce que ça te coûte, tes gros aménagements que tu as fait dans la bâtisse que tu as louée, dans ton espace que tu as louée. Catégorie 14, on en parlera aussi, c'est l'achat de concessions, de franchises, de permis, des affaires comme ça. On en reparlera la semaine prochaine. Et finalement, la catégorie 29, qui allait être importante. Catégorie 29, durée d'amortissement linéaire sur deux ans. Linéaire deux ans, ça se passe vite en amortissement. Le coût, tu le divises par deux, puis tu passes la moitié une année, l'autre moitié l'autre année. Il y a le demi-tôt qui fait que ça se décale sur une troisième année, mais c'est quand même très rapide. Quelles sont les entreprises qui ont la chance d'amortir si rapidement? Donc, tous les biens acquis, les dates ne sont pas importantes, on est encore dans cette période-là, utilisés à 90 % et plus à des fins de fabrication et de transformation. Encore, les entreprises du secteur secondaire. Vous vous rappelez celles qui sont venues me négocier un taux d'amortissement sur les bâtisses? Vous vous rappelez les entreprises du secteur secondaire qui disent qu'amortir une bâtisse à 4 % ce n'est pas assez, puis 6 % ce n'est pas assez, puis on leur accorde 10 % d'amortissement parce que sous menace qu'ils s'en aillent? Une fois ce dit, c'est quoi leur plus gros investissement en matière d'immobilisation à part la bâtisse? Toute la machinerie, machinerie, équipement, c'est surtout dans ce secteur-là, c'est énorme l'investissement en machinerie, les grosses scies puis tout ça. Donc, ils reviennent à la charge, j'allais vous dire, vous pensez qu'ils sont contents? Non, ils ne sont pas contents. Donc, ils reviennent à la charge puis ils disent merci pour le taux d'amortissement sur les bâtisses, c'est très apprécié, mais maintenant, nos machineries, ça coûte une fortune nos machineries, c'est quoi le taux d'amortissement au Canada pour voir les machineries? Ben, nous autres, c'est la catégorie 8, l'espèce de fourre-tout à 20 %. Pas assez. Donc, les entreprises de fabrication de transformation, ça ne fait pas de la catégorie 8 à 20 %, pas assez rapide. Fait qu'à l'époque, on leur a dit, bon, on va vous faire une catégorie 43. Ce n'est plus en vigueur maintenant, 30 % dégressif. Ah, ça a fait un temps, c'était plus assez, ils sont revenus à la charge. Non, ça ne fait plus, plus rapide. Fait qu'on est rendu qu'on leur offre pour elles seulement une catégorie 29 où ils vont amortir l'ensemble de leur machinerie linéaire sur deux ans. Fait qu'une entreprise qui fait de la fabrication de transformation, elle ne met rien dans la catégorie 8, l'espèce de fourre-tout où les autres entreprises mettent tout à 20 % d'amortissement dégressif. Pour elles, les entreprises du secteur secondaire, on leur réserve juste pour elles une catégorie 29 et ils vont amortir tous les biens de catégorie 8 normalement qui seraient des biens de catégorie 8 beaucoup plus rapidement, y compris la grosse machinerie, bien sûr, c'est ça qui est le plus important. Donc, encore une fois, un traitement avantageux pour ces entreprises-là. Deux dernières... Donc, voilà pour les principales catégories, deux petites règles que je dois vous montrer après on arrive à des exemples. La règle du demi-tôt, j'en avais parlé. Donc, la règle du demi-tôt, l'idée, c'est pour l'année où tu fais une acquisition. Donc, l'année où tu fais une acquisition, tu n'as donc pas détenu le bien pendant toute l'année. Ce serait illogique de t'accorder un plein amortissement quand tu n'as pas détenu un bien toute l'année. Donc, pour faire ça simple, c'est moitié d'amortissement pour l'année d'une acquisition. Donc, si tu achètes un équipement de 1000 $ et que normalement, il est amortissable à 20 %, bien, la première année, ce n'est pas 20 %, tu vas prendre 10 %, la moitié de 20. Et les autres années après, ce sera 20 %. Mais l'année où tu l'as acheté, tu dois te contenter d'une moitié d'amortissement. Nonobstant, la date où tu l'as acheté, elle n'a aucune importance la date où tu l'as acheté. Le demi-tôt s'applique techniquement sur les acquisitions nettes des dispositions. Donc, c'est là-dessus qu'on va appliquer un demi-tôt. On va le voir avec un exemple. Autre règle qui n'a rien à voir avec les acquisitions, la règle s'appelle année d'imposition comprenant moins de 12 mois. Tous les taux d'amortissement qu'on vient de voir, 20 %, 10 %, 30 %, tous les taux d'amortissement qu'on vient de voir, on peut les accorder à une entreprise à la condition qu'elle ait eu un exercice, une année d'imposition de 12 mois. Normalement, les entreprises font toujours des rapports d'impôts à chaque 12 mois. Donc, ici, vous avez une entreprise qui opère pendant 12 mois, elle fait une déclaration de revenu, on va lui donner les taux d'amortissement qu'on a vus dans les pages précédentes. L'année suivante, elle opère pendant 12 mois, fait un rapport d'impôt, pas de problème. L'année d'après, opère pendant 12 mois, elle fait un rapport d'impôt, pas de problème. Et là, pour une raison quelconque, commence son quatrième exercice et l'arrête après 7 mois. Pour différentes raisons qui ne sont pas importantes, une entreprise peut avoir une fin d'année hâtive et faire en sorte que son rapport d'impôt ne comprenne pas 12 mois. Dans ce cas-ci, ce serait seulement 7 mois. Si une situation comme ça arrive, je ne peux pas accorder le plein taux d'amortissement dans un rapport d'impôt qui comprend 7 mois, les mêmes taux d'amortissement que j'accorde dans une déclaration de revenu qui en comporte 12. Donc, pour cet exercice-là écourté qui a duré 7 mois, tous les taux d'amortissement devront être fractionnés par 7 douzièmes. Sans exception. Et ça, c'est dû au fait qu'on a un exercice écourté. Cette règle-là, elle est tout à fait logique et s'il fallait que cette règle-là n'existe pas, qu'est-ce qui arriverait? Enlevez ça, cette règle-là, ben moi, je vais me faire des années, des fins d'année à tous les mois. Je vais opérer un mois, je vais me faire une fin d'année, je vais prendre un plein amortissement. Je vais opérer un mois, je vais me faire une fin d'année, je vais me prendre un plein amortissement. Au bout de 12 mois, je vais avoir pris 12 fois l'amortissement que quelqu'un prend normalement en un an. Ce n'est pas juste. À ce limite-là, je vais me faire une fin d'année tous les jours. En fiscalité, il n'y a rien qui t'empêche de faire des exercices aussi courts que tu veux. Heureusement, grâce à ces règles-là, on n'en tire aucun avantage à faire des exercices écourtés. Donc, c'est une perte de temps d'envoyer des rapports d'impôts à tous les mois. C'est pour ça qu'on s'en tient à des rapports d'impôts annuels. Mais une chance que ces règles-là, sinon les gens tiraient avantage à faire des exercices beaucoup plus courts et à faire des rapports d'impôts beaucoup plus souvent. Ils prendraient des pleins d'amortissement à chaque fois. Donc, pour éviter ça, c'est seulement 7 douzièmes que tu peux prendre. Si je fais un exercice d'un mois, c'est 1 douzième que je peux prendre de mon amortissement seulement. Donc, je vous montre quelques exemples ici. Donc, vous avez l'exemple d'une catégorie 10, 30 % dégressif. FNAC d'ouverture, toujours 70 000. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Premièrement, j'ai fait des acquisitions. Deux acquisitions, un camion de 40 000, une voiture de 20 000. Je n'ai pas fait de dispositions. Disposition, point. La réponse, c'est non, il n'y en a pas. Donc, quand j'ai terminé mon année, toutes mes acquisitions, toutes mes dispositions sont terminées, là, je peux calculer ma FNAC partielle. 130 000. 130 000, c'est vraiment l'assiette qui va être amortissable. Ce 130 000-là, vous devez le ventiler en deux. Une portion du 130 000 devra être amortissée à demi-tôt. Le reste va être à plein tôt. Sur quelle portion du 130 000, vous allez appliquer un demi-tôt? Le demi-tôt s'applique sur les acquisitions de l'année. J'en ai combien d'acquisitions de l'année? 60. Donc, je vais appliquer un demi-tôt ici sur 60 000. Donc, 30 % fois un demi-tôt fois 60 000. Et sur le reste, ça va être plein tôt. 70 000 fois 30 %. Ici, pourquoi on fait fois 8 douzièmes? Pourquoi chacun des amortissements subit un fois 8 douzièmes? À cause qu'on est dans un exercice écourté. Regardez ici. Cet exercice-là, on présume qu'il a duré seulement 8 mois. Donc, si on a un exercice qui a duré seulement 8 mois, rien à voir avec les acquisitions, là. C'est le fait que l'exercice a duré 8 mois qui m'oblige à fractionner tous mes amortissements par 8 douzièmes. Donc, tout ça va être fractionné par 8 douzièmes et je vais arriver à une dépense d'amortissement finale de 20 000 $ que je peux déduire ici dans mon revenu d'entreprise. Exemple suivant. Les chiffres se ressemblent un peu. Fnac d'ouverture, donc je suis une catégorie 10, encore une fois, 30 %. Fnac d'ouverture, 70 000 $. Une acquisition de 35 000 $. Un peu plus tard dans l'année, une disposition. J'ai disposé d'un bien 25 000 $, je l'avais payé 20. Je retranche le moindre des deux, 20. Un peu plus tard dans l'année, une autre disposition. J'ai disposé d'un bien 8 000 $. Je l'avais payé 11. Le moindre des deux, 8. Là, j'attends, j'attends. C'est fini, là? On a tout fini les acquisitions, tout fini les dispositions. Parfait. On peut déterminer la frac partielle. 77 000. C'est donc 77 000 votre assiette amortissable. Vous allez le scinder en deux, ce chiffre-là. Une portion du 77 000 va être à demi-tôt, le reste va être à plein tôt. Quelle portion du 77 000 va être amorti avec un demi-tôt. Vous voyez ce qui s'est passé dans l'année? Une acquisition de 35 000, une disposition et une disposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer le demi-tôt sur 35 000? Non. Le demi-tôt ne s'applique pas sur les acquisitions de l'année. Le demi-tôt s'applique sur les acquisitions nettes de l'année. Net de quoi? Net des dispositions. C'est le net de ce que tu as acquis dans l'année moins ce que tu as disposé dans l'année qui est assujetti au demi-tôt. Je l'ai encerclé ici. Mes acquisitions nettes de l'année, c'est plus 35, moins 20, moins 8. Plus 35, moins 20, moins 8, ça fait 7. Donc, j'ai 7 000 qui vont être amortis à demi-tôt et le reste à plein tôt. Ça va me donner ici 22 000 d'amortissement qui va faire chuter mon revenu d'entreprise. Pensez-vous être bon de faire ça à l'examen? C'est quand même pas évident. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. FNAC de début, des acquisitions, des dispositions, il faut retrancher le moins de deux choses. FNAC partiel à la fin. Ce chiffre-là, on le sépare en deux. Qu'est-ce qui est à demi-tôt? Qu'est-ce qui est à plein tôt? Ça va faire beaucoup. Je ne sais pas. Vous avez confiance? Oui? Excellent. Si vous faites tout ça, je vous le souhaite, si vous faites tout ça correctement, ça donne la moitié des points. À l'examen, tu ne réussis pas avec la moitié des points. Je vous le dis. Ça, ça donne la moitié des points. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut obtenir l'autre moitié des points? Quand vous avez une disposition, il faut toujours faire deux calculs parallèles. tu veux des points, va-t'en faire les deux calculs parallèles. Ici, tu as deux calculs de gains ou de pertes en capital qui ont été déclenchés par tes deux dispositions. Tu ne les fais pas, tu te prives de points. Tu ne les fais pas, tu risques de passer ta carrière à échapper des gains en capital. Donc, ici, on a un premier calcul d'une vente à 25 que j'avais payé 20. C'est donc que j'ai un gain en capital de 5 000 $ que je devrais imposer à moitié. et dans l'autre cas, j'ai une vente de 8 qui m'avait coûté 11, donc une perte en capital de 3 000 $. Et on fait quoi avec une perte en capital de 3 000 $? Refuser. Refuser, vous me le dites, refuser. Non déductible, non acceptable. Montrez-moi que vous le savez. Ça, ça donne l'autre moitié des points. C'est bon? Ici, pourquoi je ne fais pas x8 12e sur mes amortissements ou pourquoi je ne fractionne pas mes amortissements ici? J'ai une année complète, j'ai 12 mois. Donc, la règle pour les exercices écourtés ne s'applique pas ici. Si tu opères pendant 12 mois, tu ne fractionnes pas tes amortissements en vertu de cette deuxième règle-là. Dernier exemple, les chiffres se ressemblent, catégorie 10, 30 %, FNAC d'ouverture, une acquisition de 25 000 $, une disposition de 20 000 $, que j'avais acheté, un bien que j'avais payé 20, je retranche le moins des deux, et une autre disposition de 8 000 $, un bien que j'avais acheté 11, donc je retranche les deux, ça me donne une FNAC partielle de 67 000 $. 67 000 $, il faut le diviser en deux. Une portion va subir le demi-tôt, le reste va être au plein tôt. Quelle est la portion du 67 000 $ qui va subir un demi-tôt ici? Quelle portion du 67 000 $ va subir un demi-tôt? J'ai une acquisition de 25 000 $ puis j'ai des dispositions. La réponse, c'est zéro. Je n'ai pas d'acquisition nette dans l'année. Dans l'année, j'ai acquis pour 25, disposé pour 20 puis disposé pour 8. 25 moins 28, tu n'as pas d'acquisition nette, tu as plus de dispositions, donc tu n'en as pas d'acquisition nette. Il n'y a aucun demi-tôt qui va s'appliquer cette année et ça va être plein tôt sur le total du 67 000 $. Donc, tu auras 20 000 $ d'amortissables qui vont faire chuter ton revenu d'entreprise. Donc, voilà pour 3.3. Comment prendre l'amortissement? Ça repose sur deux choses. Un, utilise le bon taux d'amortissement pour trouver ce chiffre-là, 3.3. Utilise le bon taux d'amortissement en fonction des catégories qu'on vient de voir et 2. Assure-toi de bien appliquer les règles de demi-tôt et d'exercer ses courtes. Ces règles-là ont un impact aussi sur un calcul de DPA. Si tu ignores ces règles-là, tu n'arriveras pas aux bons chiffres ici. On finit par se parler des pertes finales et récupérations d'amortissement. Ces deux sujets-là sont liés ou en tout cas un est le contraire de l'autre. Commençons par parler de la perte finale. Donc, si on ne prend pas d'amortissement dans une année, c'est peut-être dû au fait qu'on a droit à une perte finale ou qu'on doit subir une récupération d'amortissement. Donc, allons voir ça, ces deux mécanismes-là. Dans le fond, ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes d'ajustement. Avec la perte finale et la récupération d'amortissement, on ajuste l'amortissement qu'une entreprise a pris sur un bien. la journée où le bien est vendu. Vous allez tout comprendre ça avec des exemples, mais vous comprenez que quand on vous accorde un taux d'amortissement, quand on dit qu'une bâtisse est amortissable 6 % par année, c'est une méchante estimation. Le 6 %, le législateur va nous répondre, ben, c'est mon estimé de la baisse de valeur annuelle du bien de la catégorie. Mais ce n'est qu'un estimé. 6 %, c'est peut-être beaucoup plus rapide que la vraie désuétude ou beaucoup plus lent que la vraie désuétude. À un moment donné, il va falloir s'ajuster. Ce à un moment donné-là, c'est quand tu vends. Quand tu vends un bien, tu connais la perte de valeur réelle de ton bien et tu peux t'ajuster. S'ajuster veut dire avoir droit à une perte finale, 3.4, ou ça peut vouloir dire devoir s'imposer sur la récupération d'amortissement, le contraire, 3.5. Commençons par parler de la perte finale. Il y a perte finale quand deux conditions sont rencontrées. Ce sont ici les deux conditions, 1, 2. 1. À la fin de l'année, tu ne détiens plus aucun bien dans ta catégorie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une catégorie vide. Si je regarde ma catégorie, j'en prends d'une au hasard, si je regarde à la fin de l'année ma catégorie, disons, 10, matériel roulant, je me rends compte que dans les faits, j'en ai même plus d'auto cette année. Je viens de vendre ma dernière auto. Je n'ai plus moins d'auto. C'est ça la catégorie 10, c'est le matériel roulant. C'est donc dire qu'à la fin de l'année, on dit que la condition 1 va être rencontrée. On dit que je n'ai plus de bien dans la catégorie. Elle est vide. La deuxième condition, il te reste un sol positif. Ta FNAC est encore positive. Quand cette chose-là arrive, quand cette chose-là arrive, tu as la permission de prendre toute ta FNAC restante et de te l'accorder en déduction tout d'un coup. C'est ça une perte finale. Donc, si je reprends mon compte en T, ici, FNAC d'ouverture, je vends une voiture cette année, 1000, peu importe. Là, j'arrive ici, il me reste 9000. Je vous rappelle que ça, c'est une catégorie 10, 30%. Donc, première condition, est-ce que tu as vendu la dernière voiture de ta catégorie 10? Oui, il n'y en a plus d'auto. Je ne suis plus propriétaire d'aucune auto. Deuxième condition, est-ce qu'il te reste un solde positif dans ta FNAC? Ben oui, il me reste 9000. Parfait. Cette année, tu n'auras pas droit à la DPA, comme on vient de le voir, à 3.3. Tu n'appliqueras pas 30% sur ta FNAC partielle. Tu vas plutôt prendre ton solde et te l'accorder tout d'un coup en déduction. Donc, c'est ça une perte finale. C'est de vider sa FNAC tout d'un coup. C'est comme une grosse shot d'avortissement, excusez-moi l'expression. C'est comme si on vidait la catégorie, puis on t'accorde toute la déduction, tout ce qui reste dans cette catégorie-là d'un coup en déduction dans ton rapport d'impôt. Donc, ici, ce n'est pas 30% de 9000 qu'on va m'accorder. C'est 9000 au complet. On va me permettre de vider complètement le solde de FNAC avec ce qu'on appelle une perte finale. Je vais vous montrer ça avec un exemple chiffré sur une bâtisse, disons. Pas une bâtisse, pardon, un bien de catégorie 16, 40%. Rapidement, là, je remonte d'une année. Donc, la catégorie, je n'ai jamais eu de ce genre de bien-là. L'année passée, j'achète 45 000 de biens en catégorie 16. Donc, ma FNAC est à 45 000 l'année passée. Je prends un fameux 40% avec un demi-tour. Je prends 9000 d'amortissement ici. Donc, ma FNAC chute à 36. J'ai un bien dans ma catégorie 16. Je viens de l'acheter. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante, en 2015? Mon bien, je le vends. Le bien que je viens d'acheter l'année passée à 45 000, je le vends. Je le vends pour 30 000. Donc, on va retrancher le moindre de 30 ou 45, on va retrancher 30. Donc, 36 moins 30, ma FNAC partielle chute à 6. À ce stade-ci, il peut arriver trois choses. Je pense que le tableau est assez clair. À ce stade-ci, il peut arriver trois choses. Ici, là. Soit, tu prends une DPA sur 6 000, donc 40% de 6 000, soit tu as droit à une perte finale du 6 000 en entier, ou tu subis de la récupération d'amortissement. Est-ce qu'on respecte les conditions pour la perte finale? Un, est-ce que je viens de vendre mon dernier bien de catégorie 16? Oui, parce que je n'en avais pas, je n'ai acheté un, je viens de le revendre. J'en ai plus. Deux, est-ce qu'il reste un sol positif? Oui. C'est réglé, perte finale. Tu peux vider la catégorie tout d'un coup et aller chercher une belle déduction de 6 000 $ dans ton calcul de revenu d'entreprise. Tu n'as surtout pas à continuer à coût de 40 % par année puisque tu as droit à la perte finale cette fois-ci dû au fait que tu as vendu le dernier bien de ta catégorie. Ce serait bête de te laisser amortir ça pendant X nombre d'années encore sachant que tu n'en as même plus de bien. Deuxième calcul parallèle pour ceux qui veulent tous les points, ici, on aurait un calcul de perte en capital qui est refusé, dont la perte est refusée. Je peux arrêter là pour la perte finale. Honnêtement, retenez à l'examen les deux conditions que je viens d'énumérer, appliquez-les et vous ne vous tromperez pas. Il n'y a pas même de piège possible pour ça. Je prends une minute pour expliquer la logique de la perte finale. Vous pouvez boucher vos oreilles. Ce n'est pas important si je ne veux pas vous mêler avec ça. Je prends une minute pour ceux que ça pourrait intéresser de la logique de. J'encercle trois chiffres qui font foie de tout, qui expliquent tout. En rose, 45, 9 et 30. Bah, putain, et 6. T'inquiète. Une minute. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous achetez un bien, le but du législateur c'est de vous accorder un amortissement qui va refléter la baisse de valeur du bien. Mais force est d'admettre qu'il ne le sait pas. C'est une tonne d'hypothèses parce qu'il ne sait pas combien vous allez le vendre le bien. Donc, quand vous achetez un bien 45 000, lui, il dit, d'après moi, les biens de catégorie 16, j'estime qu'ils perdent 40 % de valeur par année. Donc, je t'accorde 40 % d'amortissement avec un demi-tôt la première année, je t'accorde 9 000. C'est très, très estimatif, ça. La vraie baisse de valeur réelle encourue sur ce bien-là, quand est-ce qu'on va la connaître? Quand on va vendre. Imaginez qu'en 2000W, en 2014, 2000W, imaginez la journée que vous achetez le bien de 45 000. Imaginez que le législateur peut voyager dans le temps. Vous avez vu ça, le film où on voyage dans le temps, dans une DeLorean, vous êtes trop jeunes pour ça. Imaginez qu'il se transpose, il s'en va dans le futur et il constate que ce bien-là, tu vas le revendre un an plus tard pour 30 000. Donc, il constate que ce bien-là va perdre 15 000 de valeur en un an. Puis, il revient avec cette information-là. Dans Retour vers le futur, il arrive avec, ça, c'est horrible de faire ça, revenir avec une information du futur parce que là, il y a comme un parallèle continuum, il y a deux réalités qui se mettent. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Bref, peu importe le film. Le législateur, il ferait quoi avec ça? Il vous donnerait 15 000. C'est ça, la réalité. Il vous donnerait 15 000. Il ne sait pas, il vous donne 9. La journée qu'il se rencontre qu'il aurait dû vous donner 15 puis qu'il vous a donné seulement 9, il en manque combien? 6. C'est ça, la perte finale. La perte finale, c'est de donner d'un coup le petit 6 manquant, sachant que j'aurais dû t'en donner 15, qui est la perte de valeur du bien sur un an, sachant que j'aurais dû t'en donner 15 puis que mon hypothèse t'a amené seulement à 9 000 d'amortissement, c'est à moi de me corriger, le législateur, puis de t'accorder le reste tout d'un coup. Donc, en t'accordant la perte finale de 6 000 plus le 9 000 que t'as déjà pris, ça fait 15, qui est la réalité dans ton cas, la perte de valeur réelle de ton bien. Bien, ça ici, c'est l'exemple où quelqu'un « amortit pas assez » entre guillemets. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Où le taux d'amortissement n'est pas assez généreux par rapport à la réalité. Bien, il existe le contraire. Ça s'appelle une récupération d'amortissement. La récupération d'amortissement, c'est le contraire. T'as trop amorti avec le taux d'amortissement qui t'a été accordé. Et là, on ne pourra pas dire qu'il t'en manque. On va plutôt te dire que t'en as trop pris. Et on va te demander de t'imposer sur l'amortissement que t'as pris en trop. C'est pour ça que c'est le miroir. C'est pour ça que c'est le contraire. Quelles sont les conditions pour avoir une récupération d'amortissement? C'est rien de plus simple. FNAC négative. Dès qu'une FNAC tombe négative en fin d'année, tu ne fais ni 1 ni 2. C'est une situation de récupération d'amortissement. La seule chose qui peut expliquer ici qu'une FNAC partielle tombe négative, c'est que t'as trop amorti. Ah non, non, Nicolas, je peux t'expliquer ça autrement. Tch, tch, tch. N'essaie pas. Il y a deux colonnes. Il y a des ajouts et des retraits. Si tu tombes négatif, c'est parce qu'il y a plus de retranchements à droite qu'il y a eu d'ajouts à gauche. Donc, ton amortissement ici, dans le temps, t'en as trop pris, c'est sûr. C'est comme quelqu'un qui est de son compte de banque qui est négatif et il dit, non, non, Nicolas, je ne dépense pas plus que le temps. Arrête. C'est mathématique. Il y a deux colonnes. Plus de dépenses que de revenus, c'est rouge, c'est négatif. Ici, ça ne peut qu'être expliqué par de l'amortissement pris en trop dès qu'une FNAC est négative. Donc, automatiquement, le montant négatif devient une récupération d'amortissement. Donc, si je vous montre ça avec des chiffres, une bâtisse, catégorie 1, 10 %. Ce n'est pas pour rien que je prends une bâtisse. C'est là-dessus que c'est le plus fréquent qu'on subit des récupérations d'amortissement parce que qu'est-ce qu'il y a de particulier avec une bâtisse? Vous le savez, je crois. Ça risque de ne pas perdre de valeur. Votre bâtisse, vous risquez de la revendre aussi cher que vous l'avez acheté, sinon plus. L'amortissement que vous avez pris, on risque de vous dire que c'est l'amortissement pris en trop, sachant que le bien ne perdra pas de valeur. Mais allons voir ça tranquillement. Donc, vous avez une FNAC d'ouverture de zéro. Vous achetez une bâtisse 400 000 et vous l'amortissez. 10 % avec un demi-tôt la première année, 20 000 d'amortissement. La FNAC chute à 380. L'année suivante, vous disposez de la bâtisse. Vous disposez pour 395 000. Donc, il faut retrancher le moindre du coût. Je l'ai payé 400 et je viens de la revendre 395. Donc, on va retrancher 395. Donc, la FNAC partielle à la fin de l'année est négative. C'est réglé. Récupération d'amortissement. Dès qu'une FNAC est négative, on te demande de t'imposer sur ce montant-là. Tu as pris 15 000 pièces d'amortissement en trop. En guillemets. Et tu dois le redonner sous forme d'inclusion. Retenez, FNAC négatif. Et automatiquement, vous déclenchez une récupération d'amortissement. Je prends une minute pour expliquer la logique avec mes chiffres en rose. J'en serpe trois chiffres. Lui, lui, lui ici, puis t'as qu'à y être, lui ici. Donc, si le législateur avait su d'avance que ta bâtisse, que tu as acheté 400 000, tu allais la revendre l'année prochaine 395 000. Si le législateur avait su que cette bâtisse-là perdrait 5 000 de valeur en un an, s'il l'avait su, il t'aurait donné combien d'amortissement? 5 000. Il ne le savait pas. Puis qu'il est allé au mieux qu'il pouvait, il t'en a accordé 20. Quand on accorde 20 000 d'amortissement à quelqu'un et qu'on se rend compte l'année d'après que, oh boy, j'aurais dû en donner 5, c'est donc que j'en ai donné 15 de trop. C'est ça, la récupération d'amortissement. C'est la différence entre le 20 000 qu'on m'a accordé et le 5 000 qui est la vraie baisse de valeur de cette bâtisse-là. Donc, on va annuler, si on veut, la déduction pour amortissement, une portion de 15 000 avec une récupération d'amortissement. Un autre exemple, les chiffres sont presque pareils, toujours la même bâtisse, 10 %, catégorie 1, 400 000, je l'amortis à 10 % avec un demi-tôt, ça fait 20 000, la FNAC chute à 380. Tantôt, je l'avais vendu combien, ma bâtisse? C'est-à-dire qu'il se rappelle? 395. Maintenant, je la vends à 430. Donc, je retranche le moindre de 400 ou 430, je retranche 400. Ma FNAC négative en fin d'année, 20 000. C'est réglé. Récupération d'amortissement automatique. C'est non discutable. Si le législateur avait su d'avance que tu as bâtisse, que tu as acheté 400 000, tu allais à revendre 430 l'année prochaine, quelle baisse de valeur elle a subie, ce bâtisse-là? Aucune. C'est le contraire à la même prix de la valeur. Sachant que cette bâtisse-là n'a pas perdu de valeur, on n'aurait pas accordé d'amortissement si on avait eu cette information-là au début. Ne le sachant pas, on est allé sur une base hypothétique, on t'a accordé un 10 % d'amortissement avec un demi-tour, 20 000. Ceci étant dit, l'année suivante, quand on se rend compte que la bâtisse ne perd pas de valeur puisque tu l'avais à 430, peu importe le prix que tu l'aurais vendu, c'est toujours moins 400 qu'on aurait fait ici parce que c'est le moindre du coût ou du produit de disposition. Ça fait qu'on était bloqué à 400 de toute façon. C'est donc dire que tout l'amortissement que tu as pris l'année passée au complet, tu dois la donner, la redonner sous forme de récupération d'amortissement. Vous pensez quoi de la récupération d'amortissement? Je suis sûr que je vous prends à chaud, c'est très nouveau pour vous. Il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y en a qui disent ça ne me dérange pas, c'est logique. Si j'ai pris de l'amortissement et qu'un bien n'a pas perdu de valeur et qu'on me demande de la redonner, je trouve ça logique. Moi, je fais partie de cette école de pensée-là, honnêtement. J'aurais une bâtisse, je l'amortirais à pocheter année après année, je le saurais qu'il y a une récupération d'amortissement qui m'attend, je serais prêt et ça ne me dérangerait pas. Moi, je serais partie de cette école de pensée-là. C'est comme si quelqu'un me disait, Nicolas, je te donne 20$ par mois et redonne-moi ça dans un an. Pas de problème, je vais mettre ça de côté, je vais placer ça, je vais te le redonner dans un an, je sais à quoi m'attendre. C'est un peu ça. Quand je prends de l'amortissement sur une bâtisse, j'ai des baisses d'économies d'impôts temporaires parce que je sais que je vais devoir redonner ça sous forme de récupération d'amortissement. Mais il y a d'autres écoles de pensée. Oh boy, non, 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 là, c'est catastrophique, ils ne le voient pas comme ça et ils ne sont pas capables de concevoir qu'ils vont devoir s'imposer sur une récupération d'amortissement lorsqu'ils vont vendre leur bâtisse. Des fois, là, elle est énorme la récupération d'amortissement. Pourquoi c'est juste 20 000 ici? Pourquoi c'est juste... J'ai eu le temps d'amortir un an seulement. Imaginez, je l'amortis pendant 25 ans à 20 000 par an. Je sais que ce n'est pas égal, mais à chaque année, j'en prends. Ma récupération d'amortissement, ça va être la somme de tout ça, là. Tout ça, mis bout à bout, qui va être imposé à la récupération d'amortissement si ma bâtisse n'a pas perdu de valeur. Donc, il y en a qui ne veulent pas ça. C'est l'autre école de pensée. Quelle est la solution si on ne veut pas subir une récupération d'amortissement à la revente d'un bien? Première solution, amortis-le pas. Je vous rappelle que l'amortissement fiscal, il est discrétionnaire. Tu n'es pas obligé. Fait que, retiens-toi. À chaque année, ici, prends toujours, toujours des zéros d'amortissement. Tu dis cette année, non, je n'amortis pas. Zéro. Non, je n'amortis pas. Zéro. Ta FNAC, elle va rester à combien? 400. 400. Ta FNAC, elle ne bougera pas. La journée que tu vas revendre ta bâtisse, plus cher que 400, 400 moins 400, ça va faire quoi? Zéro. Tu n'auras pas. On ne peut pas t'accuser d'avoir trop amorti si tu n'as pas amorti. C'est ça, la récupération d'amortissement. Donc, tu peux ne pas amortir. Il y aurait aussi une autre solution. Un petit peu plus subtil. Quoi faire pour ne pas tomber négatif, ici? Rachète-toi une bâtisse. Si tu vends une bâtisse et que ça te fait tomber négatif, avant la fin de l'année, va t'en acheter une autre. Ça va créer un ajout, ici. Et tu risques d'éviter de tomber négatif. Oh, mais ça ne me tente pas de m'acheter une autre bâtisse. Ce n'est pas nécessairement une solution qui convient à tout le monde, mais ça peut être une solution. Mais tu ne fais que reporter le problème. Rien ne s'opère, rien ne s'est créé en fiscalité. Inquiète-toi pas, ta récupération d'amortissement, elle ne disparaîtra pas. Tu repousses juste le problème sur ta prochaine vente de bâtisse. Tout ça va s'additionner de toute façon. Mais bref, il faut être capable de jongler et il faut être capable de bien accompagner les gens par rapport à ça. Quand tu fais un rapport d'impôt d'entreprise, puis je finirai avec ça, puis tu t'apprêtes à amortir une bâtisse, vérifie donc le dirigeant sur le fait que es-tu au courant que quand tu vas revendre ta bâtisse, ça risque de te créer de l'impôt à payer, la fameuse récupération d'amortissement. Allez donc vérifier à quelle école de pensée il appartient. Il est conscient et ça ne lui dérange pas ou il ne veut rien savoir de ça, puis il est ajusté pour lui en conséquence. Prenez les bonnes décisions en conséquence. Voilà, ça nous amène au point 4 la semaine prochaine qui sont les particularités. Merci de votre attention. On se prend une... Donnons-nous 18 minutes de pause. Je vous invite à S50 à revenir. On a un beau problème évidemment qui traite de ça. Sous-titrage ST' 501